On enregistre. Donc, l'enregistrement, il est débuté. Je vous mentionne que cette activité est offerte grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau. Le titre aujourd'hui de l'atelier est une plateforme numérique de micro-attestations comme outil de reconnaissance des compétences génériques. Notre conférencière, Sylvie Pelletier, est chercheuse à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes depuis 2020. Historienne de formation, elle a enseigné à l'université plusieurs années et a travaillé par la suite comme chercheuse autonome en histoire, notamment pour des institutions publiques et muséales. Elle détient également une maîtrise en santé publique qui l'a amenée à œuvrer dans des projets s'intéressant aux effets des inégalités sociales sur la santé des populations et en particulier sur la santé des groupes vulnérables. Comme chercheuse en éducation des adultes, elle a travaillé à l'élaboration d'une plateforme numérique de micro-attestations servant à reconnaître des compétences génériques, un projet qui s'inscrit dans une approche de reconnaissance des acquis et des compétences. Madame Pelletier, c'est maintenant à vous de prendre la parole. Je vous salue et je vous laisse l'antenne, comme on peut dire. Oui, merci Mathieu. Bienvenue. Je vais te laisser, Mathieu, admettre les gens maintenant. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter le prototype que nous avons élaboré dans les dernières années. Je vais essayer de faire une présentation relativement courte parce que je suis très intéressée à avoir vos réactions et à discuter avec vous de l'intérêt de cette plateforme dans d'autres milieux, disons, que le milieu de la recherche d'emploi. Alors, je vais commencer tout de suite en partageant mon écran. Ici. OK. Alors, vous voyez, tout le monde voit mon écran? Oui, de mon côté, ça va. Pardon. Je vais le faire en mode diaporama, mais si jamais ça devient trop grand, vous me le direz. Alors, pardon. Aujourd'hui, je vous présente un outil que nous avons développé avec la coalition des organismes communautaires, « Le développement de la main-d'oeuvre », et qui est une plateforme numérique de micro-attestation comme outil de reconnaissance des compétences génériques. Pardon, excusez-moi. Alors, Andrée Lafrenière devait m'accompagner, mais elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Alors, je vais me présenter. Donc, Sylvie Pelletier, chercheuse en éducation des adultes. Je travaille pour l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, et mon organisme a comme mission la promotion et l'exercice du droit des adultes à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie. Pardon. Alors, comme je vous le disais, je vais faire une présentation relativement courte pour qu'on ait, mais je vais quand même vous montrer le prototype de plateforme, pour qu'on ait le temps d'en discuter. Puis, vous aurez le PowerPoint, et je pense qu'il est déjà disponible. Alors, aujourd'hui, je veux évaluer et discuter de l'intérêt d'un outil de type plateforme numérique de micro-attestation pour permettre aux personnes d'identifier et de mettre en valeur les compétences génériques qu'elles possèdent. Ce projet-là, il a été né de 2021 à 2023. Il consistait à mettre au point et à évaluer un prototype de plateforme numérique permettant aux personnes en recherche d'emploi de reconnaître, de mettre en valeur et de communiquer leurs compétences à des employeurs et à des employés. C'est quoi une plateforme numérique de micro-attestation? C'est un outil accessible en ligne, pardon, qui permet aux personnes de faire valoir les compétences qu'elles ont développées en dehors des milieux, des parcours scolaires formels, et de les communiquer. Les compétences sont avalisées par des micro-attestations, et les micro-attestations sont représentées par l'image de badge numérique. C'est ce que vous voyez ici, celui de l'Open Recognition Alliance et celui de Cadre 21, que vous connaissez peut-être. Nous avons fait le choix d'aller vers des badges numériques ouverts, et donc de rester dans un système libre de droits qui peut être utilisé par tout organisme émetteur. Le badge numérique est entreposé sur une plateforme spécialisée, qui est une nouvelle façon de représenter et de valoriser la maîtrise d'une compétence. Contrairement à un diplôme, qui dit qu'on possède le diplôme et qui ne donne pas d'autres détails, le badge numérique contient de nombreuses données, qu'on appelle des métadonnées, qui fournissent de l'information sur la nature des compétences acquises. Vous en avez un exemple ici. Dans notre cas, ça disait qui avait demandé le badge. Il y avait une personne qui endossait, donc qui disait c'était quoi son lien avec la personne qui l'avait demandé, dans quel contexte la compétence avait été acquise, de quelle façon elle avait été démontrée, etc. Même si notre projet visait initialement les personnes en transition sur le marché du travail, ce type d'outil peut également servir à la reconnaissance de compétences en dehors de la recherche d'emploi, par exemple pour identifier des compétences génériques que l'on possède, ou pour repérer ses points forts dans le cadre d'une démarche autonomisante, visant à mieux se connaître. C'est un outil qui s'inscrit dans une approche de reconnaissance des acquis et des compétences développées hors du milieu scolaire. C'est un peu une particularité par rapport au REFAD, au milieu scolaire plus traditionnel. Donc, des compétences acquises, soit dans des formations ou par des apprentissages faits en milieu de travail, avec un mentor, avec une formation organisée, ce qu'on appelle l'apprentissage non formel, mais aussi lors d'activités communautaires, sportives, politiques, bénévoles de création, dans des entreprises d'insertion sociale, où nous avons d'ailleurs présenté la plateforme, dans des forums, des écoquartiers, etc. On parle ici de compétences dites génériques. Alors, c'est quoi une compétence générique? Une compétence générique, c'est une capacité qui fait partie de la personnalité d'une personne et qui est utile dans tous les milieux de vie. Donc, c'est des compétences qu'on peut développer à la fois de façon quotidienne, dans un milieu de vie ou de travail, mais transférées aussi et utilisées dans un autre milieu de vie ou de travail. On les distingue de ce qu'on appelle les hard skills, les compétences professionnelles et techniques, qui sont propres à différents métiers, notamment parce que les soft skills sont transversales et transférentes. Elles évoluent tout au long de la vie d'une personne et tout le monde possède des compétences génériques. L'originalité de l'outil que je vais vous présenter, il tient essentiellement à, pas uniquement à ces trois éléments-là, mais principalement à ces éléments-là. Donc, il est bâti autour des compétences génériques, mais aussi, il est centré sur le principe de l'auto-reconnaissance de ses compétences. Normalement, c'est une plateforme qui va émettre un badge ou une micro-attestation. Dans le cas de notre plateforme, comme vous allez le voir plus loin, c'est la personne qui est appelée à reconnaître les compétences qu'elle possède ou qu'elle maîtrise et donc à émettre elle-même, à demander la micro-attestation et le badge correspondant. Une autre originalité, c'est la reconnaissance par les pairs à travers un processus d'endossement. Il ne s'agit pas juste de dire « je possède cette compétence-là », mais on va être appelé à demander à d'autres personnes de confirmer, entre parenthèses, qu'on possède cette compétence. Excusez-moi, je vais prendre un peu. Nous avons retenu un seul référentiel de compétences pour le projet de recherche. C'est celui de la Commission des partenaires du marché du travail qui nous subventionnait. Ce référentiel-là compte seulement dix compétences génériques qui reposent sur un socle commun, donc la base à la maîtrise de toute compétence, la littératie, la numératie. Ce référentiel-là propose des compétences communes à tous les secteurs d'activité. Comme je disais, il ne s'agit pas de compétences techniques et il est basé sur des compétences dites du futur. Alors, vous voyez ici, j'ai encerclé la résolution de problèmes. C'est souvent un exemple que je donnais quand j'ai présenté la plateforme dans des entreprises d'insertion socio-professionnelle pour expliquer aux jeunes que tout le monde possède au moins quelques compétences génériques, dont habituellement la résolution de problèmes qu'on est appelé à développer au cours de sa vie. Par exemple, quand on arrive et que le métro, je devrais dire le REM, est en panne, on va régler son problème relativement rapidement parce qu'il faut qu'on se rende soit chez soi, soit ailleurs, soit à la garde de vie. Mais bon, ça, je pense que je vais le sauter. C'est un, mais bon, on en parlait tantôt avec Mathieu, des milieux plus traditionnels de formation qui peuvent aller vers des milieux plus innovateurs, en tout cas, des nouveaux lieux comme Coursera, les Moucles. En tout cas, vous pourrez le regarder. C'est l'axe des X et l'axe des Y qui est traversé par un autre axe qui est en biais, qui va donc du diplôme, qui nous permet d'avoir, qui est reconnu d'une façon standard, je dirais, et qui nous permet de s'insérer dans un milieu d'emploi. Et ça va aller jusqu'à, par exemple, des badges auto-attribués, ce qui était notre cas, et qui mènent la personne vers le contrôle de sa vie, vers l'émancipation personnelle. Le fonctionnement de la plateforme. La plateforme numérique permet à une personne d'identifier les compétences génériques, je l'ai dit, qu'elle possède, et de recevoir des micro-attestations. Par la suite, cette personne-là va faire une ou des demandes d'endossement à d'autres personnes, des collègues, des pères, et en réalité, toute personne qui peut témoigner de la possession de ces compétences. Enfin, la personne communiquera, si elle le désire, les badges numériques représentant les micro-attestations dans le cadre de différentes démarches. Le prototype en action, je vais l'appeler comme ça, je vais arrêter mon partage et je vais vous montrer la plateforme. Ok, alors vous voyez ici le site du prototype tel qu'il a été mis sur pied. Donc, on s'inscrit de la façon traditionnelle. Moi, je vais me connecter et je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors, c'est très, très simple. Le principe tel qu'on l'a conçu est vraiment très simple, c'est-à-dire qu'un coup qu'on est enregistré, je ne sais pas pourquoi je suis utilisatrice non vérifiée, mais en tout cas, ne tenez pas compte de ça. La première étape, dès qu'on est enregistré, c'est d'aller explorer les compétences. Alors ici, ça nous amène au référentiel des compétences du futur dont je vous ai parlé. Et à chaque fois, on a une description de la compétence, on peut ouvrir et avoir des exemples qui nous permettent d'identifier les caractéristiques de cette compétence-là et de savoir, donc, est-ce que je maîtrise ces opérations-là. C'est parce que je lis la première description. Est-ce que je maîtrise cette compétence-là ou est-ce que je la possède? Alors, si j'en reconnais une, comme ici, vous voyez, j'ouvre les différents exemples, vous pouvez voir de quoi il s'agit. Alors, je vais prendre, justement, tiens, le numérique. Je me considère capable d'utiliser les technologies pour exercer un emploi, etc. Alors, si je la choisis, on me demande de confirmer ce que je vais faire. Et là, je peux aller consulter mes compétences. Alors, j'en avais déjà une qui était la communication et la collaboration. Maintenant, j'ai le numérique. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vais devoir déposer ce qu'on a appelé des preuves. En fait, on devrait l'appeler documentation, mais je peux voir ce qu'il atteste. Parce que il ne s'agit pas juste de dire, moi, je peux communiquer et collaborer. Ici, bon, j'avais inventé une présentation ou un colloque international de mascottes. C'était pour les jeunes à qui je présentais. Alors, si je communique mon badge, la personne pourra télécharger cette preuve que moi, j'ai retenue. Alors, dans mon cas, ici, pour la télécharger... Ah non, ce n'est pas la bonne chose. Excusez-moi. Oups. Je n'ai pas accès. Ah, OK. Je suis revenue ici. Alors, pardon. Vous voyez toujours ma page? Est-ce que moi, je ne vous vois pas? J'ai été obligée de rapetisser. Mathieu, tout le monde voit ma plateforme? Oui, on voit toujours la présentation. OK. Alors, moi, j'ai téléchargé ma preuve. Donc, si je la communique, la personne à qui je la communique pourra voir ça. Mais ce n'est pas la seule opération qu'on va faire. On va demander à quelqu'un d'autre d'endosser. Alors, moi, à ce moment-là, ah oui, c'est sûr que j'ai oublié de vous montrer tantôt, c'est que je peux ajouter, moi, une preuve. Je vais lui donner un nom. C'est-à-dire ici, communication et collaboration. Je mettrai comme nom de preuve, par exemple, présentation au colloque, au midi du réfable. Je pourrais l'appeler comme ça. Je décrirais que j'ai fait une présentation avec une démonstration de la plateforme. Je vais choisir un fichier. Ça, c'est comme l'habituel. Si je clique là-dessus, je vais avoir accès à mes dossiers et où je pourrais faire simplement copier le lien. Un coup que j'ai entré ça, pardon, j'ai une question. J'ai une question. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a la petite main pour lever. Désolé. Moi, dans une autre vie, il fallait avoir le bon courriel pour voir ça. C'est-tu comme multicourriel? Parce que les gens, aujourd'hui, n'ont pas juste un courriel. Je ne sais pas si, quand tu envoies la preuve, est-ce que c'est le bon courriel? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je vais y revenir. Vous allez voir plus loin parce que je vais donner l'exemple de quand on la communique à un employeur. Effectivement, il faut avoir le bon courriel. Pardon. Si je demande après, donc, j'ai mis des preuves. Je dis que je suis capable de communiquer. Bon, je vais ajouter, par exemple, une présentation par un point ou une présentation enregistrée. Je vais demander aussi à quelqu'un de confirmer que je possède cette compétence-là. Alors, je vais lui faire une demande. Je vais lui mettre son courriel. C'est quelqu'un que je connais. C'est un père, un collègue. Alors, je vais lui mettre son courriel et je vais lui mettre un message. Je considère posséder cette compétence. Tu m'as vu l'utiliser, par exemple, quand on travaillait ensemble à la Croix-Rouge. Peux-tu confirmer que tu considères que je possède cette compétence? L'endosor pourra lui aussi ajouter une preuve et décrire le contexte dans lequel il nous a vu utiliser la compétence. Et si je décide de communiquer ça ici à un employeur, ça pourrait être, par exemple, un milieu de l'éducation. Là, je vais ajouter, je vais encore une fois indiquer le nom de l'employeur, son adresse de courriel, mettre un message et envoyer ce badge. Moi, je peux voir à qui j'ai fait des demandes d'endossement. Je peux aussi faire, attendez, je peux aussi voir à qui j'ai envoyé les badges. Donc, je garde la mémoire de ce que j'ai fait et je peux le faire pour chacun des badges. C'est un prototype, il ne possède pas tout ce qui pourrait contenir, mais on voulait le tester en temps réel et ça me déconcentre de ne pas vous voir du tout. Mais en tout cas, vous voyez un peu le principe. Alors, c'est toujours la même chose, il y a trois boutons qui, les preuves, c'est ce qui m'appartient, c'est ma façon, moi, de me reconnaître, d'identifier d'abord et de me reconnaître une compétence. Deuxièmement, d'ajouter des endosseurs et des endosseuses et finalement, de les communiquer. Je vais arrêter le partage et je vais retourner dans ma présentation. Alors, bon, je ne sais pas si, je vous montrerai peut-être un visuel de ce que je viens de présenter, mais en fait, déjà, j'aimerais discuter avec vous. C'est sûr que je l'ai présenté brièvement, ça ne me dérange pas de répondre à d'autres questions et même de revenir à la présentation de la plateforme, mais en fait, je voulais vous entendre sur l'intérêt de faire valoir des compétences génériques dans des milieux de l'éducation, par exemple, des milieux scolaires, parce que quand on pense à des, soit des jeunes, soit des personnes qui sont éloignées un peu plus des milieux de formation ou des milieux de l'emploi, il y a quand même un intérêt à faire reconnaître des compétences génériques. Alors, je suis intéressée à vous entendre là-dessus. Je vois même ici la première. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question. On travaille effectivement dans notre milieu scolaire avec des gens qui sont issus de la diversité culturelle, donc ils arrivent d'autres pays avec des diplômes parfois pas toujours reconnus. ma question est, en fait, j'en ai deux. La première, c'est vraiment une attribution de compétences, il n'y a pas de formation sur la plateforme ou de mise en situation, des choses comme ça? En fait, non. En fait, je ne vous ai pas montré ce que contenait le bas, il y a une description de la plateforme, il y a une possibilité de lien vers d'autres sites, mais on n'en avait pas mis dans le prototype. Mais ça nous a beaucoup été demandé des liens vers des lieux de formation puis des liens vers des sites gouvernementaux de recherche d'emploi, par exemple, parce qu'il faudrait que la plateforme soit idéalement soit articulée à d'autres sites pour qu'elle soit utile. Mais oui, on est conscient que pour, par exemple, des gens qui émigrent, ça pourrait être une plateforme intéressante pour mettre en valeur des compétences génériques elle pourrait aussi permettre de reconnaître tout type de compétences. Notre prototype était conçu dans un contexte particulier qui était la recherche d'emploi, donc c'était orienté par les compétences puis c'était orienté uniquement par des compétences génériques, je devrais dire. Mais il n'y a rien qui empêcherait qu'une plateforme puisse reconnaître d'autres types de compétences. OK. Et est-ce que, là, au tout début, on parlait de badge, donc est-ce qu'il y a une attestation qui est attribuée? Parce que je sais que nous, on nous demande souvent comme un diplôme, une attestation, c'est vraiment important pour eux, donc est-ce qu'il y a une attestation qui peut être attribuée à la fin ou c'est seulement le badge numérique? Comment ça fonctionne? Je vais retourner, excusez, j'espère que ça ne sera pas trop énervant de remonter. Je vais vous montrer le... Je pourrais que je retourne peut-être dans ma plateforme, mais ici, vous voyez un badge. Un badge, ça comprend des métadonnées. Alors, la personne, l'employeur, par exemple, dans notre cas, qui aurait reçu le badge, il aurait su c'était quoi le nom de la personne, c'était quoi la compétence, c'était quoi les critères d'attribution, qui l'avait endossé, l'endosseur et l'endosseuse, il manquait des éléments sur notre plateforme et normalement, elle aurait eu à décrire le contexte où elle avait vu l'autre personne utiliser la compétence. Donc, tout ça est compris dans le badge. Le badge, c'est juste une représentation. On a utilisé le terme micro-attestation, peut-être qu'idéalement, on devrait juste parler de badge, mais bon, le badge, c'est une représentation graphique. Et comment l'employeur a accès à ce badge-là? C'est la personne qui contrôle la plateforme, donc c'est elle qui va communiquer ses badges. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que dans le cadre du projet de recherche, on s'est rendu compte que c'était compliqué pour certaines personnes, peut-être moins alphabétisées, d'avoir à écrire, de faire une demande à un endosseur ou une endosseuse ou d'avoir à écrire un employeur ou une employeuse. Donc, après la première fois que je l'ai présenté, j'ai proposé des textes pour expliquer « je considère que je possède telle compétence, pourrais-tu confirmer que tu m'as vu l'utiliser, etc. » Et par exemple, un employeur dire « je possède ces badges, vous pouvez les consulter. » En fait, même, j'avais proposé des textes qu'on peut ajouter à un CV, le lien vers la plateforme ou dans un CV. Dans un contexte de recherche d'emploi où la personne veut le mettre sur son curriculum d'IT, est-ce qu'elle peut mettre un lien, un code QR, quelque chose sur son CV? Oui, c'est ça que je leur ai proposé, de mettre un lien vers la plateforme pour que l'employeur ou l'employeuse sache que c'est un vrai site, entre autres, parce qu'envoyer des badges en dehors complètement d'une débarge d'emploi, effectivement, ça peut, dans la mesure où le prototype n'est pas connu, ou la plateforme n'est pas connue, ça pourrait être surprenant. Donc, on a suggéré de l'ajouter soit à la lettre de présentation, soit au CV, le lien vers la plateforme. Merci. Bienvenue. Je ne sais pas qui l'avait levé en deuxième. Oui, l'autre personne, c'était Lydiane qui était la prochaine personne. Votre micro. si Amélie veut aller, il peut y aller, ça ne me dérange pas non plus. Ok, parfait. J'avais en fait une question et puis après une réponse aussi à la question que vous avez posée tantôt. Je vais commencer par ma question déjà, parce que tout au long de votre présentation, vous avez parlé de la reconnaissance à deux niveaux. Donc, il y avait la personne qui fait la demande de badge qui va se reconnaître, avoir une compétence et puis il va avoir par la suite la validation d'un père. Oui. Est-ce qu'il y a, je veux en savoir un peu, pour donner plus de poids au badge, est-ce qu'il y a comme une troisième validation, une troisième reconnaissance là qui s'étendrait un peu comme une espèce d'accléditation du badge pour que ce soit plus, étant si je viens de devenir un employeur là, peut-être il sait que, si c'était, je ne sais pas moi, peut-être un ministère ou je ne sais pas pas, je ne sais pas n'importe quoi là, mais pour, est-ce que ça s'arrête juste à la validation du père, du concerné et du père ou il y a plus que ça? Pour le moment, il n'y a que ça. C'est un choix qu'on a fait. Il fallait expliquer comment ça fonctionnait parce que, oui, il y avait des, parce que, c'est un projet de recherche, donc on a consulté des employeurs, des employeuses, des personnes en recherche d'emploi, des spécialistes des badges, en tout cas, je n'ai pas parlé de la méthodologie, mais effectivement, il y avait déjà des personnes qui étaient réticentes au point de départ en se disant, mais qui me garantit que la personne possède le badge? C'est pour ça qu'on a pensé à un système de père, d'endosseur, d'endosseuse, comme on l'appelait, mais c'est un choix et quand on l'expliquait, les gens trouvaient ça vraiment intéressant parce qu'ils étaient, ils avaient à apprendre aussi le principe lui-même d'autoreconnaissance, être capable de se reconnaître une compétence, en soi, c'est déjà une compétence d'arriver à faire ça. On a suggéré dans notre rapport que ça s'accompagne d'une démarche de groupe, communauté de pratique ou en tout cas, il y a plusieurs façons de le faire, ce qui créerait peut-être une émulation entre, par exemple, chez les jeunes parce qu'on l'a testé dans des entreprises d'insertion sociale, donc qui pourraient l'utiliser ensemble et développer cette compétence-là de se reconnaître une compétence. Parce que quand je le présentais, les jeunes me disaient « Oui, mais moi, ça ne pourrait pas me servir, je n'ai pas de compétence. » Puis je leur disais « Mais des compétences génériques, tout le monde en a. » Puis quand je leur donnais l'exemple de la résolution de problème, ils me disaient « Ah oui, c'est vrai. Mais à qui je pourrais demander ? » Je disais « Peut-être à vos formateurs et à vos formatrices de l'entreprise d'insertion sociale. » « Ah oui. » Mais là, déjà, ça changeait les rapports. C'était moins hiérarchique peut-être entre les intervenants et les intervenants de l'entreprise et eux-mêmes ou elles-mêmes. Donc, ça crée quelque chose de... C'est vraiment un choix qu'on a fait là de l'autoréconnaissance et non pas de demander à quelqu'un de confirmer... Je ne sais pas comment on confirme ça tant que ça une compétence générique non plus. Mais il pourrait y avoir un système où des gens qui se sont vus reconnaître cette compétence-là acquièrent la compétence de reconnaître la compétence à d'autres personnes. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais bon, ça pourrait être une étape. Mais dans ce cas-ci, ce qui a été jugé comme étant une des caractéristiques essentielles de notre plateforme, après explication, les gens nous disaient « Ah oui, mais ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. » Que ce soit la personne qui se reconnaisse. Mais les gens n'ont pas tendance à se reconnaître les 10 compétences. Il faut vraiment qu'ils fassent la démarche de se demander « Ok, est-ce que je suis capable de faire ça? » Là, le prototype, pas le prototype, c'est-à-dire le référentiel qu'on a utilisé, il était, je dirais, assez bref. Depuis ce temps-là, la CPMT a sorti un autre document qui est une matrice graduée qui définit beaucoup mieux les compétences. Ce que je vous ai montré, vous voyez que les exemples étaient assez courts, mais ils ont défini quelque chose de plus élaboré. Merci pour votre réponse. Je suis d'accord avec votre principe. C'est d'abord la personne qui se reconnaît sa compétence. Ça part vraiment de là, c'est plus loin de dire parce que la personne n'est pas forcément connue par l'employeur devant lequel il va venir présenter son badge. Je me disais, est-ce que peut-être pour solidifier cela, ça prendrait comme peut-être trois, mais c'était juste une question que j'avais comme ça qui me passait par l'esprit. Ça nous a été soulevé et notre réflexion n'est pas terminée là-dessus. Mais peut-être que est-ce que des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'endosseurs, par exemple, à qui on reconnaît une grande compétence de communication ou de résolution de problèmes pourrait devenir un autre type d'endosseur ou d'endosseuse qui aurait plus de poids, par exemple, ce n'est pas exclu non plus. Merci. Amélie? Oui. Bonjour, Mme Pelletis. Ça me fait plaisir de vous revoir. Écoutez-moi, j'ai d'abord un commentaire. Vous nous demandiez une rétroaction de votre côté. D'abord, peut-être que je réagirais à une de vos questions. Puis ensuite, moi, j'aurais deux questions peut-être commentaires, mais j'aimerais vous entendre sur différentes choses. D'abord, moi, je pense que c'est une belle application. Donc, vous ciblez au départ dans le prototype les personnes en recherche d'emploi, mais ça va vraiment au-delà. C'est tout le parcours qui peut être coupé par différents moments de la vie. Je pense que ça permet à un utilisateur de faire reconnaître des compétences développées dans différentes situations qui sont tout à fait hors travail. Donc, on peut ne pas être en recherche d'emploi puis se valoriser, souhaiter, en fait, reconnaître des compétences développées ailleurs, par exemple, pour ceux qui sont en proche aidance dans un cas comme ceci. J'aimerais avoir, donc, moi, je trouve que l'application est intéressante. Et là, c'est sûr, c'est limite actuellement parce que c'est un prototype, mais il faut commencer quelque part. Moi, j'aurais en fait une question sur l'accompagnement. Donc, qu'est-ce qui est prévu actuellement? Parce qu'il y a quand même une certaine maîtrise, un niveau de maîtrise de l'outil technologique. Donc, d'aller sur le site, d'être capable aussi d'être autonome dans c'est quoi une compétence, donc bien qu'il y a tout ça. Quel accompagnement, dans le fond, qui est prévu? C'est d'être offert au-delà du texte pour des gens, soit en recherche d'emploi ou les personnes plus éloignées du marché du travail, donc problème de littératie souvent aussi, utilisation de différents outils. Donc, première question. Et deuxième question, je me demandais si dans le prototype actuel ou les futures versions, si vous pensiez aussi des niveaux de maîtrise, parce que ce que je comprends, c'est qu'actuellement, lorsqu'on choisit une batch, donc on a un endosseur, il y a aussi l'employeur qui peut être endosseur, est-ce qu'il y a une différenciation? Par exemple, pour moi, je me fais reconnaître, je souhaite faire reconnaître une compétence, mais mon endosseur et l'employeur, par exemple, ne répondent pas, donc ne répondent pas positivement. Donc, est-ce qu'il y a un niveau qui est attribué niveau 1, niveau 0, niveau 2 et 3, donc plus j'ai d'endosseurs, plus ma compétence prend de la valeur? Est-ce que c'est prévu? Donc, est-ce qu'il y a une différenciation de ce côté-là qui est prévue? Je serais curieuse de vous entendre dans ce sujet-là. OK. Sur l'accompagnement, on a suggéré, j'en ai parlé tout à l'heure, l'idée de la communauté de pratique, que les personnes soient intégrées dans un groupe qui se sentent faire partie d'une communauté de pratique qui utilise la plateforme, mais on a suggéré cette possibilité-là, mais aussi une autre qui serait d'avoir une formation. Est-ce que ça pourrait être intégré, ça pourrait être donné par un centre de formation, un centre d'éducation populaire? Est-ce que ça pourrait, bon, ça permettrait aux gens de développer la compétence d'autoréconnaissance puis de reconnaître aux autres, d'apprendre à reconnaître aussi aux autres les compétences. OK. Je ne sais pas de quelle façon ça sera développé mais on a vu que l'utilisation de la plateforme serait probablement favorisée par l'utilisation en groupe. Alors, c'est ça. Je ne sais pas donc dans quelle voie on ira, mais c'est quelque chose je pense qui serait vraiment important pour le développement de la plateforme. Maintenant, le niveau de maîtrise, dans la matrice graduée dont j'ai parlé de la CPMT, il y a maintenant des niveaux de maîtrise, il n'y en avait pas à ce moment-là. Est-ce que ces niveaux, c'est quelque chose dont on a discuté, c'était un choix qu'on a fait aussi de ne pas commencer à accorder des niveaux de maîtrise de compétences parce que là, on tombe dans d'autres choses. Qui va être capable d'accorder, de reconnaître que telle autre personne a le niveau 2 ou 3? Bien là, il faut définir c'est quoi un niveau 2 ou un niveau 3. On ne pouvait pas le faire à partir du référentiel qu'on avait puisqu'il était relativement bref et qu'il comportait seulement quelques exemples. D'ailleurs, à la fin, je ne voulais pas montrer, mais j'ai mis trois autres diapos à la toute fin. Il y en a une qui présente le lexique du vocabulaire que j'ai utilisé. C'est quoi un agent reconnaissant? C'est quoi qu'on appelait aussi endosseur et endosseuse, mais ce n'est pas exactement la même chose. En tout cas, on définit les termes et j'ai mis les exemples que j'avais définis à partir du référentiel, c'est-à-dire qu'il y avait des exemples, mais moi, je les ai mis au jeu pour aider les personnes à identifier les compétences qu'elles possédaient. Donc, ce n'est pas une question réglée pour nous, mais quand on parle de niveau de maîtrise de compétences, bien là, il faut les définir. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est la personne elle-même? Non. Ça nous prendrait des gens qui ont des compétences en définition peut-être de niveau de maîtrise, mais bon, c'est une question très pertinente. Merci beaucoup. Madame Petit, on a des questions dans le clavardage. Oui. Si vous voulez, on peut aller voir la première que j'avais. J'ai une seconde. Je vais retourner. Moi, je ne peux pas les voir parce que j'ai arrêté mon partage d'écran. Je ne peux pas les voir. On va aller les voir. Donc, voilà. La première question que j'avais, c'est est-ce que c'est obligatoire d'avoir des preuves physiques où on peut choisir le badge et après chercher les endossements qui serviront de preuves, entre parenthèses, par les pères, employeurs, etc. Excusez-moi, je ne comprends pas parce que c'est toujours une première étape où on s'auto-reconnait une compétence. En fait, on l'identifie. Je dis on s'auto-reconnait, mais d'abord, on doit identifier qu'on possède cette compétence-là. Après ça, on se reconnaît donc la micro-attestation qui est représentée par un badge. Après ça, on va demander à des endosseurs et à des endosseuses. C'est pour ça, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Bonjour. En fait, c'était ma question parce que quand on choisit un badge, est-ce qu'on peut juste le choisir, confirmer qu'on l'a choisi pour nous, peut-être avoir une autre propre description pourquoi on l'a choisi pour nous-mêmes et après, on nous demande des endossements pour dire que les autres personnes sont d'accord avec nous. Oui, ça se fait toujours en deux étapes, mais là, on ne retenait que le référentiel, mais comme je disais, il n'y a rien qui empêcherait d'utiliser un autre référentiel ou d'ajouter même des compétences, d'utiliser d'autres types de compétences. Mais ça se fait toujours en deux étapes. OK. Ce que je n'ai peut-être pas expliqué aussi, c'est que la personne qui s'inscrit sur le prototype, la plateforme, je l'appelle le prototype, mais la plateforme, c'est elle qui a le contrôle complet de cette compétence, pas de cette compétence-là, mais de la plateforme. Donc, si elle ne veut pas communiquer tous ses badges, personne ne les voit. OK. Et ça, ça faisait aussi partie des, je dirais, des principes qu'on voulait respecter ou qui nous avaient été nommés comme étant essentiels, que ce soit la personne elle-même. Je pourrais vouloir postuler à un emploi ou même demander de m'inscrire à un programme, parce que moi, je pense que ça pourrait être intéressant même pour s'inscrire dans des milieux scolaires. Mais je pourrais décider que je veux communiquer le badge, par exemple, de communication et collaboration, mais pas nécessairement, celui du numérique, mais pas nécessairement celui de l'environnement, par exemple. C'est la personne elle-même qui décidait de ce qu'elle voulait communiquer. mais on pourrait juste se reconnaître des badges puis pas demander d'endosseurs et d'endosseuses si ce qu'on veut faire, c'est plus identifier pour soi-même les compétences qu'on possède. En fait, il n'y a rien qui empêcherait de même pas les communiquer puisque, comme je dis, c'est la personne elle-même qui a le contrôle de la plateforme. Juste une autre question. Quand on veut communiquer, par exemple, pour une recherche d'emploi, donc on envoie le lien à une personne qui pourra voir tous nos badges, est-ce que cette personne, elle est obligée de se faire un contre pour voir ça ou est-ce que c'est un lien ouvert où les gens peuvent voir? Dans le prototype, elle le pouvait voir, je crois, parce que finalement, on devait former une cohorte, mais on n'a pas pu la former. Alors, la personne devait envoyer ses badges un à un. Elle ne pouvait pas constituer ce qu'on appelle un cartable de badges. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait développer pour une vraie plateforme. Donc, si elle s'était reconnue, mettons, huit badges, qu'elle avait voulu faire valoir ses huit badges, il aurait fallu qu'elle envoie huit courriels. C'est pour ça qu'on a prévu, après ça, de mettre un lien, peut-être dans une lettre de présentation ou dans un CV qui venait vers la plateforme, mais n'empêche qu'il fallait qu'elle communique ses badges séparément. Alors, je suis en train de perdre votre question. Excusez-moi. Non, en fait, je voulais, pour une personne qui, pas pour les personnes qui voulaient confirmer, en fait, la compétence, mais pour les gens qui veulent, moi, je voulais leur montrer que moi, j'ai ces compétences. Est-ce qu'eux, ils peuvent les voir sans créer un compte? Ou est-ce qu'ils sont obligés de créer un compte pour voir mes badges? En théorie, il n'y a aucune raison qu'ils soient obligés de se créer un compte. Ce n'était pas prévu. Mais comme on ne l'a pas testé avec une vraie coha, il n'y a personne qui les a communiqué à un employeur. Mais en principe, l'employeur ou l'employeuse n'était pas obligés de se créer un compte. OK. Merci. Sauf si elle voulait endosser quelqu'un. Oui, en tout cas, moi. Merci. Oui, nous avions aussi d'autres questions qui se rajoutent. Je vais retourner et dérouler. Donc, si je regarde la prochaine question, en fait, c'était un commentaire. Je serais intéressée à consulter la matrice détaillée du référentiel québécois des compétences du futur. Ah bien, c'est une question. Est-ce que ce serait possible pour vous de la partager? La matrice, oui, je vais admettre, je ne sais pas si je peux vous le dire. dans le clavardage. Vous le trouvez rapidement, sinon je vais le mettre dans le chat. Je pourrais mettre le lien. Attendez un petit peu. Je vais vous chercher ça. Pendant que vous cherchez, on avait quelqu'un qui a dû quitter mais qui nous a dit merci pour cette présentation sur le site microattestation.ca. En entreprise, il y a un enjeu à pouvoir exporter ces badges pour les rendre communicables à d'autres entreprises, souvent par l'entremise de LinkedIn. la personne nous annonçait qu'elle devait quitter, mais c'était un petit commentaire qu'elle ajoutait pour enchérir la discussion. Si je descends plus loin aussi, est-ce possible d'obtenir la présentation? Ça, c'est bon, c'est répondu. Fascinant, quelqu'un mentionne, je m'intéresse à la question depuis quelques années. Je dois malheureusement quitter aussi. Donc, on a des gens qui nous annoncent qu'ils doivent quitter, mais on voit que le sujet a été intéressant. Plusieurs me demandent d'ailleurs en privé pour recevoir, pouvoir voir la présentation par la suite. Donc, j'en profite pour rappeler que ça va être disponible sur la page YouTube de Réfal, vous allez avoir accès à tout ça dans quelques jours. Il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé vos coordonnées, donc je ne sais pas si vous voulez les partager dans le clavardage, sinon peut-être... Oui, oui, je vois ça. Parfait. Là, je vois que quelqu'un a mis le lien vers la matrice plus vite que moi. Merci beaucoup, Martine. Donc, est-ce que qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Ah, on a la main levée, Mme Lafrenière. Oui, en fait, je voulais savoir quelle était la suite de cette présentation-là et quel était l'objectif de Mme Pelletier? Oui, maintenant, j'ai terminé ce projet-là officiellement le 30 novembre et depuis le 1er décembre, je travaille sur autre chose. mais l'ICA s'intéressait déjà à la question des badges numériques. On a un autre projet qui s'appelle Nos compétences fortes qui est... Si vous faites la recherche, vous allez voir toute la documentation de l'ICA qui porte là-dessus, qui s'utilise en groupe, qui utilise un autre référentiel de compétences génériques et donc, on va continuer à travailler là-dessus et en réalité, on est déjà en train de développer un autre prototype avec d'autres groupes. Donc, c'est pas la fin de... Le prototype n'existera pas... La plateforme n'existera pas telle, exactement telle qu'elle a été développée, mais on a recueilli beaucoup de commentaires sur cette plateforme-là. C'est plus moi qui mène ce projet-là, mais ça va continuer. On continue notre travail à l'ICA sur la question des badges et de la reconnaissance des compétences. Et si on voulait avoir accès à ce type de plateforme, quel est le moyen de... Pour le moment, il y a un projet de prototype qui démarre, mais pour le moment, il n'est pas public. OK, parfait. Merci. Notre prototype, vous ne pouvez plus vous y inscrire parce qu'on permettait aux gens de s'inscrire puis de le tester, mais ce que je vous ai montré, c'est à peu près ce que vous pouvez voir de notre prototype. Merci. Merci. Donc, on a des gens qui doivent citer, qui continuent de nous dire merci. S'il y a des questions, on y reste encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. Oui, on a une main levée. Allez-y. Bonsoir. Désolée, moi, j'ai raté la première partie de la présentation. Je ne sais pas. Y a-t-il une possibilité de nous envoyer le résumé de la présentation par courriel, s'il vous plaît? Oui, en fait, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, avant votre arrivée, ça va être disponible si vous allez sur la page YouTube du Refad et aussi sur la plateforme sur notre site web www.refad.ca. Vous allez avoir la présentation et la vidéo qui va être disponible en rediffusion aussi. OK. Merci pour ça. Moi, j'ai, par exemple, un problème de connexion Internet. C'est pour ça que je ressouhaitais, je ne sais pas, à tout moment que je pourrais avoir accès à ça. C'est pour ça que si vous me permettez, je vais vous envoyer mon courriel ou vous pouvez, s'il vous plaît, m'envoyer le résumé, s'il vous plaît. Je peux mettre mon courriel dans le chat. Oui, envoyez-moi-le et pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes parmi nous qui auraient d'autres questions pour Mme Pelletier? Sinon, moi, j'en ai une. Qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt de reconnaître les compétences génériques dans les milieux scolaires quand on postule pour s'inscrire, par exemple, on est dans une démarche de retour aux études? Qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt d'articuler, par exemple, de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un qui a un micro ouvert. Oui, quelqu'un qui a un micro ouvert. Un micro ouvert. Donc, on rappelle de fermer. Céline Groux, j'aimerais apporter quelques précisions à votre question, Mme Pelletier, quelques informations de réponse, c'est-à-dire? Oui. Je trouve ça très intéressant, justement, parce qu'avec le fameux mot des personnes non légalement qualifiées pour enseigner, le bas blesse, justement, en entendant ce mot-là. J'ai mon brevet pour enseigner. Toutefois, j'ai décidé de faire l'enseignement très tardivement dans ma vie à 50 ans. Donc, mon 35 années de travailleur sur le marché fait en sorte que j'ai vraiment de multiples badges qui pourraient porter fruit à mon expérience en tant qu'enseignante et je trouve ça très intéressant votre plateforme. Merci beaucoup et je pense que si on pouvait faire en sorte de le faire découvrir à tous les centres de services scolaires, ça pourrait aider ces gens-là. Merci beaucoup. Bienvenue. Mais je dois ajouter aussi qu'on l'a conçu un peu comme quelque chose de complémentaire parce qu'on les a, les départs, dans certains cas. On peut avoir des diplômes, des certificats, des attestations. On a des expériences d'emploi, mais on n'a pas que ça. Puis, quand on expliquait aux gens qu'un diplôme, ça dit qu'on a réussi nos cours, mais ça donne très peu de détails comparé, par exemple, à un batch qui contient des métadonnées. Ça ne dit pas qu'on... Ça ne donne pas... Le diplôme ne dit pas tous les cours qu'on a suivis ou qu'on a réussi. Ça ne dit pas nécessairement les compétences qu'on a acquis. En tout cas, mais c'était pensé un peu plus comme quelque chose de complémentaire qu'on pourrait articuler avec d'autres systèmes. En tout cas, mais moi, je pense que ça pourrait être intéressant que ça soit reconnu aussi dans les milieux scolaires comme dans les milieux de l'emploi. Oui, alors, Lydiane repose une question. Relevez la main. Oui, en fait, ce n'est pas une question, c'est un enjeu à ce que tu es en train de dire là. Aussi, même au niveau de la valorisation, en tant qu'étudiant ou élève, on n'a pas forcément de diplôme, mais on a d'autres compétences. On se sent souvent comme on se sent un peu sous-valorisé parce qu'on n'a pas ce diplôme-là, alors qu'on a des compétences qui peuvent nous permettre de trouver un emploi, par exemple. Donc, c'est vraiment une bonne idée là. Peut-être que ça va même aussi résoudre à moitié le problème de décochage souvent, tu sais. Si on ne se focalise pas seulement sur les compétences techniques, on essaie de commencer aussi à mettre, à valoriser aussi d'autres compétences à part des compétences techniques chez d'autres personnes. C'est encourageant. Donc, je trouve vraiment une bonne idée. Et on a Sarah. Oui, merci Sylvie pour votre présentation. Je voulais juste appuyer l'idée de pouvoir utiliser ce type de plateforme dans le milieu scolaire. Par exemple, des enfants peuvent être amenés à faire du bénévolat. Je sais que mon fils est en secondaire et il fait beaucoup de bénévolat. Et donc, toutes les actions de bénévolat peuvent être bénéfiques pour apprendre un tas de choses. Et donc, ça peut être vraiment très intéressant dans ce contexte-là de pouvoir avoir des preuves de ces apprentissages un peu informels qu'ils font pendant leur session de bénévolat ou toute activité scolaire en fait qui n'est pas liée au programme scolaire. Ça peut être vraiment très intéressant en fait, cet usage-là. Oui. Puis nous, on se disait aussi que juste de développer, je l'appelais la compétence, de se reconnaître une compétence, mais de développer cette mentalité, on le voyait chez les jeunes d'identifier qu'on en possède des compétences. Ça change le, ça change le, comment je dirais, le focus, parce que les, j'en revenais pas que les jeunes disaient, mais non, j'en possède aucune puis je pourrais demander à personne. Ça change complètement le focus de commencer à identifier les compétences qu'on possède, les compétences génériques et donc de voir comment ces compétences-là peuvent nous servir ailleurs aussi. En tout cas, je trouvais ça intéressant quand on l'a présenté donc aux jeunes. Merci beaucoup de votre commentaire. Est-ce qu'on en a tout? Oui, c'est ça, comme je disais, l'écrit, ça renforce la confiance en soi. On avait aussi, je pense que la personne, Marcel avait posé dans, Marcel parle dans le clavardage la question, est-ce possible d'avoir aussi le lien vers la typologie de badge de Serge Ravé dans le PowerPoint? Oui, je vois que quelqu'un l'a mis. Oui, c'est ça. Je peux vérifier que c'est cela, mais si vous faites une recherche avec Serge Ravé, vous allez tomber. C'est un spécialiste des badges. On l'a consulté. On le fait un signe de pouce que oui. Oui, c'est ça. Je l'ai travaillé et c'est ma version du plan de reconnaissance et je lui ai envoyé, on a échangé là-dessus puis il m'a dit qu'elle allait l'utiliser parce qu'il appelait autrement, il y a des choses qu'il appelait autrement que moi j'ai appelées vers l'émancipation personnelle. Il appelait ça autrement. En tout cas, on a eu des échanges et il a collaboré à la recherche. Personne très, très intéressante. Oui, merci. On reste un cinq minutes si vous avez d'autres questions, commentaires, si vous voulez participer à l'échange, à la discussion. Je peux retourner dans mes questions pour vous en poser. Est-ce que vous pensez à des fonctionnalités qui devraient être ajoutées à un type de plateforme comme ça? Ben, lève la main. Le micro, il faudra allumer le micro pour l'instant. On est sur le muet. Moi, je propose parce que j'ai vécu, j'ai fait une formation exécutive et mon LinkedIn, ce n'est pas le même que mon email. J'ai essayé, je ne sais pas pas de le faire changer et je n'ai pas eu ma badge. Il faut que ce soit flexible votre truc d'email. C'est un cas vécu. Il faut pouvoir te le transférer à l'autre email parce que des fois, l'email de l'école, ce n'est pas le même que l'email personnel qui est sur LinkedIn. On poserait juste cette flexibilité-là sinon c'est compliqué et ma badge est dans le nuage. Je ne l'aurai jamais. Oui, OK. Nous, on a pensé que ces badges-là, on ne l'a pas fait avec notre plateforme mais qu'on devrait pouvoir déposer ces badges sur d'autres plateformes si on veut, sur son LinkedIn. Il n'y a rien qui empêcherait ça en réalité. mais dans notre prototype, ce n'était pas possible mais ça nous a beaucoup été suggéré d'établir des liens avec d'autres plateformes pour qu'on puisse afficher peut-être même ces badges sur son propre site pour les gens qui ont un site. En tout cas, c'est déposé ailleurs. Alors, c'est peut-être les dernières minutes. Oui. D'autres personnes ont quitté. D'autres personnes remercient pour la conférence. Moi, je vous remercie beaucoup de votre présence, d'avoir participé et de vos commentaires parce que, comme je le disais, l'ICA continue de travailler là-dessus donc notre réflexion n'est pas terminée ni sur le développement de la future plateforme ni sur notre réflexion sur ce qui devrait être associé au badge comme métadonnée et tout ça. Je vous remercie beaucoup. Bon, alors super. Dans ce cas-là, je vais clore la discussion à moins qu'une main se lève. Mais sinon, je vais prendre la parole pendant ce temps-là pour vous inviter à participer au prochain atelier. Le prochain sera le 14 février. Donc, le thème va être « Créer une atmosphère de collaboration à distance ». Donc, on pourra se rencontrer à la même heure, même poste, comme on dit, pour cet atelier-là. Vous pouvez vous inscrire au www.refad.ca. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, à ce moment-là, je vais vous souhaiter une bonne journée à vous et je vous remercie de votre présence pour une fois de plus aux ateliers du REFAD. Merci, Mme Pelletier, aussi pour cet échange, pour la présentation, pour la discussion. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.